Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce septième live en direct sur YouTube et Facebook en simultané. Si vous êtes sur Facebook, comme d'habitude, n'hésitez pas à cliquer sur le petit lien que vous avez eu lors de l'invitation, ça me permettra de voir votre nom si vous mettez un petit commentaire. Alors, je vous avais promis de revenir vers le 20 août, 15 août, je vous avais dit, je suis un petit peu à la bourre. En fait, notre machine vient juste de la préparer juste la semaine dernière, fin de semaine, donc on avait pris du retard pour la fabrication, voilà, de ce nouveau projet. Mais ça y est, c'est bon, on est prêt à le sortir. Donc, je vais vous montrer ça d'ici peu. Je vais d'abord regarder si tout fonctionne bien, comme d'habitude. Je vois que j'ai des petits messages, donc c'est que ça doit fonctionner. Bonjour à toutes, j'espère que vous m'entendez bien. Alors, j'attends de voir vos commentaires pour voir si vous m'entendez bien et me voyez bien. Vous aurez peut-être des petits soucis comme souvent au niveau de la vision, souvent il y a des images un petit peu floues, donc on va voir cette fois-ci comment ça se passe. Coucou Juju, coucou Pascal, bonjour tout le monde. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que quelqu'un peut me dire si ça fonctionne bien? Coucou Virginie! Ça va l'image? Ok! Super! Eh bien du coup, ah ben super! Ce sont nickel, l'image un peu floue. Bah oui, comme d'habitude, tant que j'ai pas la fibre, on n'aura jamais des belles belles images, malheureusement. Mais bon, c'est en cours dans mon quartier, c'est ce qu'ils me disent depuis deux ans, donc je ne perds pas espoir. Ça va arriver un jour, cette fibre. Bon, moi, si vous me voyez floue, vous voyez pas ma sale tête comme ça, c'est l'avantage. Mais bon, par contre, pour voir les produits, ça m'embête un petit peu plus. Et justement, par rapport à ça, comme je sais que l'image est quand même tout le temps un petit peu floue, cette fois-ci, je vous ai préparé une vidéo que je vous mettrai après ce live. Enfin, même, vous ne l'aurez que demain matin, parce que du coup, c'est très, très long à charger chez moi. Justement, où je vous mettrai la vidéo de ce que je vous présente. Comme ça, vous aurez vraiment des belles images. Oh là, on a peut-être une espagnole parmi nous. Marre de scrap. Alors, OK, bon, ben, c'est super. Du coup, je vous montre ce nouveau projet sur lequel on travaille depuis un petit moment, qui me tient à cœur. Ça fait longtemps que j'avais envie de faire ça. Donc, voilà, je vous présente la petite bête, qui deviendra grosse, j'espère. Voilà, c'est un gros, gros album, qui s'appelle donc « Découvrir le monde ». Voilà, je vous change de caméra et je vous montre ça à plat. Voilà. Voilà. Alors, hop. Voilà donc l'album. Je vais vous expliquer après comment ça fonctionne. Donc, à chaque fois, vous allez avoir une couverture en bois, les deux anneaux, forcément. Vous aurez aussi des feuilles de basil. Vous allez avoir des feuilles blanches, des pochettes perforées. Enfin, voilà, je vous réexplique tout ça après, tout le détail. Donc, voilà. L'idée, là, c'est vraiment de regrouper tous les voyages qu'on a faits. Donc, soit à travers le monde, vous allez avoir une version aussi à travers l'Europe et vous aurez une version à travers la France. Voilà. Donc, on démarre avec une page de cartes. Donc, au début, on va avoir la liste, voilà, des pays visités où vous allez cocher là où vous êtes allés. Je vais mettre un petit peu de lumière, ce sera peut-être mieux. Oh, quoi que. Bon, non, ça ne change pas grand-chose, j'ai l'impression. Voilà. Après, vous allez avoir, donc, le tour du monde en couleurs. Donc, là, une petite carte à coloriser. Là, moi, j'ai choisi la liste des plats typiques, mais vous verrez, du coup, vous aurez d'autres choix. Vous allez avoir plein de choses à choisir. Donc, ensuite, on attaque. Donc, moi, je les ai classés par ordre, du coup, de continent, mais vous pourriez aussi faire un album chronologique, par exemple. Là, ça sera comme vous avez envie. Donc, le robe, voilà. Donc, là, j'ai ressorti des super, super vieilles photos. Alors, désolé pour les images de mauvaise qualité, mais c'est vrai que, du coup, comme je n'ai pas la fibre, je ne peux rien faire par rapport à ça. Voilà. Après, j'ai mis la Corse. L'Italie. Pays-Bas. Voilà. J'ai mis tous les petits voyages, du coup, que j'ai faits. Voilà. Avec à chaque fois, j'ai essayé de mettre la photo, du coup, avec qui je suis partie. Ah, c'est flou et saccadé en plus. Oh là là, vous n'avez pas de chance. Heureusement, je vous ai préparé une autre vidéo. Vous verrez mieux, du coup, après sur YouTube. Là, je vous le montre vraiment rapidement, histoire que vous ayez une idée, mais vous le verrez mieux après. Là, l'Égypte, le Maroc, Stéphanie, la Corse, bientôt, j'espère. Cool, c'est trop beau, la Corse. La Tunisie avec ma fille. Et puis, ensuite, voilà, j'ai mis le Mexique. Et cette fois, je l'ai mis sur deux pages parce que, du coup, comme on était partis dix jours, eh bien, je voulais séparer, en fait, tous les monuments, du coup, des activités qu'on avait pu faire. Et l'avantage, du coup, du scrap, c'est que vous pouvez faire une page, deux pages, trois pages, selon ce que vous avez envie, du coup. C'est vraiment évolutif. Et après, voilà, j'ai préparé l'Asie et l'Océanie. Mais là, c'est vierge, il n'y a rien du tout. Allez, je reviens vers vous. Voilà. Donc, voilà pour ce projet. Alors, je suis désolée pour les images qui sont toutes floues. Je sais que ce n'est vraiment pas terrible, ça, mais malheureusement, je ne peux vraiment rien faire à ça. Donc, comme je vous disais, je vais mettre une vidéo de présentation sur YouTube. Alors, je vais la charger dans la foulée. Sauf que chez moi, c'est pareil. Une vidéo, ça prend entre 3 heures et 8 heures à charger. Donc, vous l'aurez certainement plutôt demain matin. Et vous allez même avoir une deuxième vidéo. Donc, vous aurez une première où je vous présente les kits et tout ça, comment ça fonctionne. Et vous allez avoir une deuxième vidéo, du coup, où je vous ai fait un petit... Alors, pas un tuto, mais des petites explications pour faire les pages des ondées, etc. Faire cet album. Donc, du coup... Alors, je regarde un petit peu les messages. Stéphanie, coucou. C'est sympa cette idée. Il faut que j'appelle mon banquier pour compléter mon tour du monde. Mais ouais, c'est ça. Exactement. Moi, j'ai dit à mon chéri, de toute façon, maintenant, on prend une semaine par an et on part une semaine. Enfin, une semaine même. Maintenant, ça va plutôt être 10 jours ou 15 jours. Je vais essayer de passer à 15, moi qui ne prenais jamais de vacances à moi. J'ai commencé par une semaine depuis 5 ans. On prend une semaine et à chaque fois, par contre, on part. On va vraiment couper. Et du coup, maintenant, on va essayer de faire 10 et puis 15 et peut-être un jour 3 semaines si on arrive à partir en Asie. Voilà. Pour la petite histoire. Donc, j'espère que vous voyez que cet album, un jour, il sera gros comme ça. L'idée, là, c'est vraiment qu'il soit évolutif. C'est pour ça qu'on a fait avec des anneaux. Comme ça, vous pouvez commencer avec des petits. Et puis, au fur et à mesure, vous augmentez. Et puis, pour celles qui voyagent beaucoup, vous pouvez carrément faire différents tomes. Un tome sur l'Europe, un tome sur l'Afrique. Voilà. On peut aussi faire ça. Ça peut marcher aussi. Donc, voilà l'idée. Alors, est-ce que ça vous plaît, ce petit projet ? Est-ce que vous aimez voyager ? Est-ce que ça vous donne envie de regrouper tous vos voyages ? Bonsoir, Marie. Ah, bah, cool. Contente que ça te plaise. Très belle idée. Génial. Ah, coucou, Pascal. Virginie, super idée. Merci, Virginie. Top comme idée. C'est cool, si ça vous plaît. En tout cas, moi, j'étais trop contente de le faire. Alors, ça m'a pris du temps parce qu'il a fallu que j'aille chercher dans mes archives. Comme je vous explique dans la petite vidéo, justement, j'ai même été chercher dans mon premier voyage scolaire. C'était en Allemagne. Alors là, du coup, il a fallu que je prenne en photo des photos que j'avais déjà. Enfin, comme pour mon voyage de noces. Voilà. Mais plus du tout d'actualité qui date de 2001. J'avais envie quand même de mettre les photos du coup d'Égypte comme j'y étais allée. J'avais des beaux souvenirs de lieux qu'on avait visités. Donc là, il a vraiment fallu que je reprenne en photo avec mon téléphone des vraies photos pour pouvoir après les réimprimer. Mais du coup, je trouve que c'est sympa. L'image n'est pas si mauvaise que ça. Et c'est chouette du coup de vraiment voir partout où on est allé. Et ça donne envie d'aller encore plus partout. Surtout après avoir voyagé sur ce trajet. J'ai découvert des lieux magnifiques que je n'imaginais même pas. Et là, ça me donne envie de partir beaucoup plus. Alors, est-ce qu'il y a aussi des intercalaires pour juste la France au lieu du monde entier ? Alors, il y aura des intercalaires pour la France. Par contre, là, on vous les a laissés vierges et vous pourrez écrire ce que vous voulez pour mettre par des appartements. Si vous voulez mettre sud, ouest, nord, est. Enfin, voilà, on n'a pas mis comme sur ceux-là. Du coup, l'Europe, etc. Donc, je vais vous montrer du coup comment ça fonctionne. Alors, l'idée est super. Tu regrouper en un seul endroit, gain de place sur tout. Oui, bon, alors, moi, j'avoue, Juju, qu'après chaque voyage, en fait, moi, j'aime bien faire des albums. Bon, là, je suis importe. Mais moi, j'aime beaucoup faire mes albums dans des albums de Projet Clive, des gros 30-30 à pochettes. Je ne les scrape pas beaucoup. Je mets vraiment mes photos dans les pochettes, des papiers, mes petits journalines pour me souvenir des endroits, etc. Mais comme je prends énormément de photos, j'ai quand même un gros album par voyage en plus. Celui-là ne remplacera pas les autres. Celui-ci, c'est juste vraiment à compléter. Là, au début, ça prend un petit peu de temps pour récolter tout ce qu'on a fait, pour repartir dans le passé. Mais après, l'idée, c'est vraiment chaque année, on fait un voyage et hop, on rajoute une double page. Et voilà, et ça va vite. Bonsoir, Rachel. Coctimel, super. Coucou, Angélique. Oui, ça a été un sacré boulot, effectivement. Pour voir... Alors, il y a des pays, franchement, qu'on ne va pas forcément visiter, certains pays qui sont très dangereux et on ne peut même pas aller. Bon, là, on n'a pas mis de lieu de visite. Mais pour, on va dire, quasiment la moitié des pays quand même du monde, on a effectivement répertorié les lieux les plus visités, c'est ça. Donc, oui, on a passé un bon bout de temps. C'était sympa. Coucou, Karine. Je te prends en cours. Super. Génial pour la France. Bonne idée. Le project live pour Shell Voyage. Tu pourras me montrer. Alors, est-ce que j'en ai pas loin ? Ah, je vais aller voir ça. J'irai voir après. En fait, pour les régions de France, celui des pays du monde. Ah oui, mais alors là, les régions, il y en a vraiment énormément. Mais vous allez voir. Du coup, je vais vous montrer ce qu'il y a dans chaque version. Comme ça, ça va plus répondre à vos petites questions. Allez, je rechange de caméra. Alors, hop. Alors, je vous montre au fur et à mesure. Vous allez tout d'abord avoir à chaque fois la couverture, forcément, avec les années. Donc, la couverture Découvrir le monde. Et je vous montrerai les autres après. Ensuite, donc pour ce voyage autour du monde, dans votre kit, vous allez recevoir une feuille comme ça de kraft imprimée avec des petites illustrations à découper que vous pouvez coller n'importe où. Ensuite, on a deux feuilles avec des monuments pareils, des pays, voilà, les plus communs, on va dire, à d'idées. Ensuite, on vous imprime aussi, du coup, la première page autour du monde, du coup, en couleur, celle qui l'a colorié. Donc, tous les continents. Hop. Donc, ça, vous l'avez dans votre kit. La liste des pays visités. Donc, là, on a deux pages. Ils sont, voilà, côte à côte, comme ceci. Et on a les, donc, quatre pages avec tous les drapeaux du monde entier. Plus, on a rajouté ça. Voilà, quitte à imprimer des pages, j'avais envie de rajouter un petit truc en plus plutôt que d'avoir de la paire. Donc, je trouvais que c'était sympa de vous faire une petite page de garde comme ça. Hop. Alors, après, dans le kit, vous allez aussi avoir des feuilles de basil craft, justement, pour faire vos intercalaires et puis les pages, voilà, de début, comme j'ai voulu mélanger pochette et puis papier. Ensuite, vous allez avoir des feuilles blanches comme ça pour imprimantes. Comme ça, vous aurez les mêmes que celles que nous, on a utilisées. Donc, c'est du papier satiné en 160 grammes qui est super agréable à travailler et vous pouvez le colorer au feutral. Et vous allez aussi avoir dans votre kit un paquet de pochettes de Project Live comme ceci. Donc, ça, c'est ce que vous allez avoir dans votre kit. Et ensuite, vous aurez des PDF à imprimer. Alors, dans le PDF autour du monde, vous allez avoir un PDF qui s'appelle PDF annexe, on l'a appelé, je crois. Donc, alors, oui, tout d'abord, vous aurez tous les pays, comme ça, en fait. Donc, à chaque fois, vous allez avoir la page de gauche avec le nom en haut. Ici, vous aurez une petite carte à découper et puis, du coup, le nom de la capitale avec, voilà, les lieux à visiter, les villes les plus importantes. Donc, là, vous avez un PDF pour les pays qui fait de mémoire... Attendez, j'ai pris mon petit pense-bête. Celui-là, il fait 224 pages. Donc, effectivement, c'était les boulots. Ensuite, vous allez avoir, pour la page de droite, on vous a fait deux modèles. Donc, cette partie-là, c'est toujours la même. C'est juste une partie blanche, voilà, avec le petit emplacement pour le drapeau. Et sur la droite, vous avez des petites illustrations à découper et à colorier, justement, si vous voulez, avec les feutres à colle. Voilà. Et ensuite, on a toutes les petites pages bonus. Donc, là, vous imprimerez ce que vous avez envie. Tout ne va pas vous concerner. Alors là, j'ai fait des gabarits d'enveloppes. Ah, on ne voit pas très, très bien. C'est rapproché. Voilà, parce que moi, sur chaque page, en fait, j'ai mis des petites enveloppes pour mettre le journalier. Ensuite, on a fait un petit bingo excursion. Alors là, par exemple, j'ai mis, j'ai déjà été piqué ou mordu par un animal. J'ai déjà sauté dans l'eau depuis un rocher. J'ai déjà vu le lever, le coucher de soleil dans la même journée. Enfin, on a mis des petits trucs d'hiver et mariés, plus ou moins rigolos. Mais en général, même les mauvais souvenirs de vacances, ça devient des choses dont on rigole après les misaventures. Ensuite, on m'a fait un spécial transport. Donc là, j'ai la même chose. J'ai déjà fait, par exemple, un baptême de l'air. Donc ça, c'est sympa. Et t'es malade dans l'avion, ça, c'est moins sympa. Mais voilà, c'est peut-être rigolo. Fais un trajet en ferry, etc. Ensuite, on a le bingo voyage. Alors là, qui va être plus passe-partout, on va dire. Donc, j'ai déjà visité un atelier de la artisanat local, que c'était une carte postale depuis l'étranger. On est un plat à la veuve, par exemple. Ensuite, vous allez avoir une page avec les maîtres du monde. Donc là, bien sûr, vous imprimez tout ce que vous avez envie. C'est pour ça qu'on en a mis plus pour que vous ayez de quoi faire. Là, on a mis les lieux mythiques. Donc, la liste des plats, comme je vous montrais tout à l'heure. Ensuite, on a les hébergements insolites. Parce que ça, il y en a de plus en plus. Donc là, par exemple, un hôtel de glace, un van aménagé, un aquavodge. Voilà, plein de petites choses comme ça. Là, on a une petite page pour mettre les tickets de transport, les billets de musée, les cartes de visite. Ensuite, pour celles qui aiment faire des vidéos, on a fait deux pages. Pages de gauche, pages de droite. Donc, la liste des vidéos. Vous mettrez la date et puis du coup, le lieu à chaque fois de vos vidéos que vous avez faits. Comme ça, ça vous fait un petit répertoire. Et là, on a fait la même chose pour celles qui aiment bien partir en musique et ceux pour qui, voilà, chaque voyage est synonyme d'une musique en particulier. Vous pourrez faire, pareil, une petite playlist de vos voyages. Donc, voilà pour le kit du monde. Alors, je reviens vers vous avant de vous montrer la suite. Voilà, me revoilà. Hop. Alors, Karine Bessot, la Bretagne et le Sud-Ouest. C'est tout flou. Oh, ouais, je m'en doutais. Je sais bien à chaque fois. Je rêve du jour où on aura la fibre. Franchement, ça sera tip top. C'est vrai que c'est dommage. En plus, je suis bien outillée. J'ai vraiment tout ce qu'il faut en matériel. Mais voilà, ce n'est pas terrible. Alors, coucou, Carole. Je pense que ce n'est pas à cause de toi que la connexion, que c'est tout flou. Je pense que ça vient de chez moi. Alors, le replay, je pense que ce sera pareil. Par contre, je vous invite plus à aller voir du coup les vidéos que je vais faire sur YouTube, que je vais mettre sur YouTube demain matin. Valscraft, mais quel travail. C'est vraiment très bien pensé. Merci. Virginie, quel travail de dingue. Oui, c'est vrai. C'est un travail de dingue, mais c'est aussi passionnant. Et puis, voilà, ça change. On avait envie de faire quelque chose de très complet. Mais voilà. Quand on aime, on ne compte pas. Coucou, Valérie. Ah oui, toi aussi, tu me vois fou, mais je pense que tout le monde me voit fou. C'est bien complet. Oui, tout à fait. Allez, je vais vous montrer du coup maintenant ce qu'il y a dans l'Europe. Allez, je retourne. Hop, je rechange de caméra. Ah, tchac, tchac. Voilà. Alors, hop, c'est parti. Tchac, tchac. Donc, pour l'Europe, toujours la même chose. Évidemment, on va avoir l'album. Alors, à chaque fois, il est pareil. Voilà. Coucou, l'Europe, avec les anneaux. Comme pour le monde, on a les feuilles de kraft, les feuilles blanches. Les pochettes perforées, ça, ça ne change pas. Ce sera la même chose, hop, à chaque fois. Voilà. Alors ensuite, vous allez avoir cette fois-ci, du coup, sept pages d'illustration. Voilà. À découper et puis à imprimer. On en a fait une deuxième. Alors du coup, comme on a beaucoup moins de monuments, là, on vous a fait un petit gabarit pour les enveloppes et puis les onglets. Du coup, vierge, vous pourrez mettre ce que vous voulez. On a une page avec les drapeaux aussi. Alors, le tour du monde, le tour d'Europe, pardon, en couleurs. La liste des pays visités, la liste des capitales visités. Donc, ça, c'est tout ce que vous allez avoir dans le kit Europe. Et puis, la même chose, vous allez avoir les PDF. Je ne sais pas si je vais vous la montrer parce que là, c'est exactement la même chose. Normalement, je vérifie juste les niveaux. Normalement, il y a tout. Donc là, dans les pays d'Europe, donc là, même chose de toute façon que pour le monde. C'est exactement pareil. Donc, voilà pour celui-ci. Et puis, je vais vous montrer maintenant la France. Hop ! Donc, l'album. Voilà, découvrir la France. Donc, toujours la même chose. Les feuilles de craft, les feuilles blanches, les anneaux et puis les pochettes. Et donc là, vous allez avoir toujours la petite feuille d'illustration. Donc là, on l'a fait en craft, justement, pour rappeler la couleur du bois. En fait, par rapport à l'album, vous voyez, on est vraiment parti sur le basil craft foncé, moi, que j'aime beaucoup parce qu'il rappelle la couleur du bois. Et puis, justement, on a imprimé les feuilles exprès aussi sur du craft pour rappeler ça. Donc, la même chose, on a une page avec des gabarits d'enveloppes et puis des onglets. Et puis là, du coup, pour la France, donc, le tour de France en couleur, la même chose. La liste des départements visités. La liste des villes visitées. Voilà, de chaque côté. Et ensuite, la même chose, on aura le PDF à imprimer. Donc là, c'est exactement pareil. On a, du coup, la playlist, le mail, les vidéos, les hébergements assolits parce que ça, ça marche aussi. Les excursions et le bingo voyage. Là, on a fait que deux optionnaires qui n'étaient pas du tout adaptés, du coup, pour la France. Les plats typiques pour la France aussi. Là aussi, on a découvert des choses. Un autre gabarit pour les enveloppes. Les pages de droite, là, toujours les mêmes avec les illustrations. Et puis, la page de gauche, cette fois-ci, avec le département, le rappel du numéro que vous pourrez remettre, du coup, ici, dans l'emplacement, du coup, vu que ce soit un drapeau, là, vous vous mettrez votre petit numéro. Et puis, du coup, les villes à visiter. Et puis aussi, la carte du département. Donc, voilà. Donc, ça, c'est en PDF. Du coup, je vous ai pas dit, le PDF pour les départements de la France, il y a 100 de pages. Et pour les pays d'Europe, on en a 75. Voilà. Alors, je range ça et je reviens vers vous. Voilà. Me voilà à vous. Alors, est-ce que vous avez vu un PDF ? Est-ce que c'est vraiment ultra, méga flou ? Je vais pousser ça derrière. Hop. C'est un beau support, même pour préparer son voyage. Ah, ben oui, ça peut aussi être ça. C'est une idée. Alors, Aurélie. Et là, en vacances, cette semaine, je n'aurai pas le temps de tout regarder, mais je vous mettrai déjà dès que possible. Super. J'adore l'actualité. Hop, cool. Ah, ben voilà. Découvrir la France, c'est ce que je demandais. Trop bien. Ouais. Mais du coup, on ne peut pas faire, effectivement, un onglet par département. Là, ça aurait été vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et en plus, c'est vrai, comme ils nous ont changé les régions et tout, c'était un petit peu compliqué. Donc là, on vous la laissera faire comme vous avez envie. Moi, c'est vrai que... Parce que du coup, je pense que la France, je vais l'offrir à mes parents, mais je vais le préparer. D'ailleurs, j'espère qu'ils ne viennent pas là, mais je ne pense pas. Ils ne sont pas encore sur YouTube. Et comme ils ont un camping-car, ils aiment bien, voilà, visiter, aller partout. Mais du coup, je pense que je leur ferais plutôt le sud, le nord, l'est et l'ouest. Voilà, en gros, on va dire. Et le centre. Ils sont tous beaux, ces albums. Merci. Oui, très flou, mais ça va être trop top pour la France. Cool. Alors, Caro, c'est flou, mais ça donne quand même une bonne idée du projet. Bon, c'est déjà ça. Alors, je vais aller regarder si j'ai du coup l'album. Je vous abandonne deux secondes juste pour voir si j'ai l'album pour vous montrer les voyages. Hop, voilà. Voilà, vous voyez, c'est vraiment les gros, gros, gros albums. Alors, je vais me remettre à plat parce que sinon, vous n'allez rien voir. Ah, toi, tu vois qu'il est cassé mon album. Oui, c'est celui qui était dans le magasin en plus. Donc, il a une petite fois soufflé à force d'être regardé. Alors, je vous change de caméra. Et voilà, dans l'idée. Du coup, je ne sais pas si vous allez voir grand-chose. Mais vous voyez, je mets juste quelques photos. Je vais enlever ça. Ça fera peut-être moins de reflets. Oui, voilà. Hop, et puis, j'imprime du coup mes petits textes. Alors, je les imprime, moi, sur une feuille, des feuilles transparentes, normalement de rétroprojecteur. Comme ça, ça permet de voir le papier imprimé qui est en dessous. J'aime bien. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir soulever. Vous voyez, voilà ce que ça donne. Après, je rajoute un peu de papier, quelques petites décos, mais vraiment quasiment rien. Je vais regarder si je ne peux pas mettre la caméra un peu plus haute. Hop, alors là, c'est mon bazar qu'on voit. Voilà. Voilà, donc vous voyez, plein de photos, juste quelques papiers, mon petit journaling à chaque fois. Et puis, c'est tout. C'est vraiment ultra, ultra méga simple. Et puis moi, comme c'est vrai que j'aime bien mettre les photos en valeur, donc c'est vrai que je ne travaille pas trop. Ça permet de vraiment faire des albums très, très rapidement. Enfin, très rapidement. Je dis ça alors que j'ai du retard. Mais bon, voilà dans l'idée ce que ça donne. Et évidemment, du coup, sur chaque page, je change de couleur par rapport aux photos pour que ce soit quand même assorti. Voilà dans l'idée ce que ça fait. Vous voyez, c'est vraiment ultra, ultra méga simple. Cette page, elle est encore plus simple que les autres, d'ailleurs. Et voilà. J'espère que ça vous donnera aussi des idées, du coup, pour les gros albums. Allez, je reviens vers vous. Je vais pas tout vous montrer parce que, vous voyez, en plus, là, j'en avais mis deux dans la foulée. J'en avais mis après celui, comme c'était la même année. On avait fait la Corse avec mes parents pour leurs 40 ans de mariage. Donc, voilà. Ça fait, du coup, un gros album. Et là, il y a deux semaines, en fait. Donc, comme je vous disais, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de photos. Mais du coup, moi, j'aime bien faire comme ça. C'est sympa, je trouve. Voilà. Je reviens vers vous. Hop. Alors. France. Ben oui, je sais bien. Malheureusement, je peux rien faire à cette connexion. Alors, il faudrait que je trouve un autre endroit pour pouvoir faire les lives. Ben, du coup, voilà. Comme j'ai pas la fibre, mais c'est vrai que c'est pratique de les faire ici. J'ai tout sous la main. Mais bon. En tout cas, alors en rediffusion, je ne suis pas sûre que ce sera mieux. Je ne sais pas du tout, en fait. Par contre, ce qui est sûr, c'est que je vais vous faire des vidéos, justement. C'est ce que je voulais vous dire. Donc, je vais vous faire une vidéo. Enfin, j'ai déjà fait la vidéo de présentation. Je vous remontre exactement ce que je vous ai montré là, mais du coup, en beaucoup plus net, forcément. Donc, ça, je vais la mettre à charger juste après le live, justement. Je ne voulais pas le faire avant, parce que sinon, ça aurait encore été pire au niveau du live. Donc, vous la verrez sûrement demain matin. Et j'ai préparé une deuxième vidéo où je vous montre un petit peu comment j'ai coupé. Enfin, je vous explique comment j'ai coupé les papiers, à quelle taille, comment mettre les onglets, tout ça. Voilà. Alors, hop. Et du coup, vous avez dû apercevoir que j'organise un petit jeu pour l'occasion. Donc, il va y avoir un tirage au sort. On va faire trois gagnantes, donc sur Facebook, sur Instagram et sur YouTube. Donc, vous avez le droit de participer aux trois endroits sans problème. Ça vous donne trois fois plus de chances de gagner. Par contre, attention, si votre nom est tiré deux fois au sort, vous ne gagneriez pas deux fois. Je re-fais un tirage au sort, forcément. Donc, il vous suffit de mettre un petit commentaire. Alors, si vous êtes sur Instagram ou sur Facebook, il faudra aussi inviter deux amis. Voilà. Sur YouTube, je ne pense pas qu'on puisse inviter. Donc, juste un petit commentaire. Et par contre, en commentaire, vous me direz bien quel modèle vous avez envie de gagner. C'est l'Europe, la France ou le monde. Et vous avez du coup jusqu'à demain soir pour jouer. Et le tirage au sort, j'annoncerai les gagnantes jeudi matin. Voilà. Je crois que je vous ai tout dit. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à cet album ou par rapport au jeu ou par rapport à tout et n'importe quoi? Génial. Je croise les doigts. Oui, c'est ça. Super, ce concours. Merci. Mais contente, si ça vous plaît. C'est vrai que je n'en fais pas souvent, souvent. Moi, mais du coup, là, j'avais envie pour bien terminer cet été qui, chez nous, n'a pas du tout été un été. Mais bon, là, aujourd'hui, il y a du soleil. Ça y est, il est de retour. Ça, il faisait hyper sombre et tout. C'est bon. Là, mon Dieu, mais ça, il y a tous les découverts. Mais ça n'aura pas été un été très chouette. Pas pour nous. Et les pauvres gens qui sont dans le sud, ils ont beaucoup trop chaud. Oh là là, s'il peut y avoir une moyenne, ce serait bien. Oui. Alors, je croise ici les doigts. Alors, Isabelle. Ah oui, le prix, je ne vous ai pas donné. Alors, du coup, j'avais pris mes petites notes. Alors, pour le monde, du coup, ce sera donc à 49,90 €. Donc, ça comprend vraiment tout parce que vous avez plus tous les PDF. pour l'Europe et la France, ce sera à 39,90 €. Voilà. Alors, c'est sympa ce concours. C'est un projet magnifique. Merci, Angélique. Trop cool, ce concours. C'est ici que l'on doit commenter. Oui, sous le live, du coup. Oui, oui. Sous le live. Tout à fait. Ne m'en parle pas de cet été. Ben oui, chez nous, Stéphanie, c'est vraiment pas top. La misère. Moi, j'ai acheté un parasol parce que le mien a été cassé et je pense que je l'ai ouvert deux fois. Voilà. Super. Bon, on va espérer qu'il serve l'année prochaine. Isabelle, très beau projet. Celui de la France est le plus intéressant pour moi. Mais l'Europe, c'est bien aussi. Oui, après, l'avantage, voilà, c'est que chacune pourra faire vraiment comme elle préfère. Je suis dans le sud. Nous venons d'avoir de la pluie. Quel bonheur. D'accord, merci, François. Nous, on en a vraiment marre de la pluie. Mais oui, c'est sûr que vous, alors là, quand on voit les infos et que même les gens qui sont en vacances chez vous, ne peuvent même pas aller se balader partout avec les risques de feu et tout, c'est quand même triste. C'est très raisonnable, les prix. Ben, merci. J'essaie toujours de faire des prix au plus juste. Tante Machan. Ah, bonjour, Myriam. Oui, pour l'année prochaine, c'est ça. La France et l'Europe sont très bien. Merci, merci. Les trois m'intéressent. Ah, ben là, ça va faire beaucoup d'albums et beaucoup de temps à passer. Ce que le plus long dans cette histoire, c'est vraiment de rechercher dans ses archives, de rechercher, du coup, pour une double page, quelles photos, ben voilà, on préfère et on a envie de mettre. Donc, c'est ça, en fait, le plus long. Pour, voilà, pour la première fois. Et après, d'année en année, là, ce sera hyper rapide. Moi, j'ai hâte d'être au prochain et juste d'imprimer mes quelques photos et hop, de rajouter une page dedans. Alors. Bonjour, Peggy. Oui, oui, pas de souci. Tu pourras revoir en replay. Et en plus, comme je disais, comme ma connexion est très, très, très mauvaise et que vous avez une très mauvaise image, du coup, j'ai préparé deux vidéos que vous verrez demain matin, certainement. Le temps qu'elles chargent. Comme c'est très long aussi, avec la fibre. Enfin, sans la fibre, justement. Voilà. Ça sera sûrement que demain matin. Ça vient. Ben oui. Il faudra voir justement les deux. Il ne faudra pas hésiter à aller voir les deux vidéos. Bon, eh ben, vous n'avez pas l'air d'avoir d'autres questions. Si, je ne vous ai pas dit, du coup, il sera en vente à partir de vendredi. Les kits ne seront en vente à partir de vendredi. Alors, Dominique, je viens d'arriver. C'est quoi le concours ? Eh bien, il faudra regarder en replay. Je ne vais pas tout recommencer. Mais en fait, on a des nouveaux albums. Donc, Découvrir le monde, l'Europe ou la France. Et en fait, ça va être un lot comme ça qui sera à gagner. Et que ce soit si vous pouvez jouer sur Instagram, sur Facebook ou sur YouTube. Pardon. Mauvaise image, mais tu écoutes très bien. Merci. Ça très bien, quand même, avec l'image, mais bon. Oh là là. C'est vrai que c'est dommage parce que moi, du coup, ben voilà, j'ai des petites caméras, tout ce qui va bien. J'essaye de faire mon mieux pour que ce soit tip top. Et puis, il y a juste cette collection qui gâche un petit peu. Mais bon, ce n'est pas grave. C'est comme ça. Oui, Peggy, il y a un concours. Donc, sur Facebook, Instagram et sur YouTube pour laisser un petit commentaire en disant lequel vous avez le droit de jouer sur les trois réseaux. De toute façon, j'ai dû faire une publication tout à l'heure. Enfin, ce que j'ai dû, c'est que j'ai fait la publication. Donc, vous avez déjà les publications sur Instagram et sur Facebook. Isabelle, cool, demain matin, un petit déjeuner en ta compagnie. Ah ben, cool. Alors, oui. Caroline, est-ce qu'il y a un nombre de kits limité ? Non, Caro. Là, comme c'est vraiment du coup un album qu'on fabrique chez nous. Alors, sauf si mon fournisseur tombe en rate de pochettes perforées. Alors là, ce ne serait pas de chance parce qu'il n'existe pas beaucoup en format 20-20 comme ça. Bon, là, on a fait un gros stock. Mais voilà, j'espère. Donc, mis à part ça, normalement, non, non, on le fera. C'est un produit qui va être continué. Ce n'est pas un projet limité. Génial pour le concours. Ah, coucou, Livia ! Ça donne envie de se remettre aux albums. Eh ben, voilà ! Une bonne occasion de se remettre à scraper. Eh ben, si vous n'avez pas d'autres questions, moi, je vais vous laisser là. Je regarde juste si j'avais rien d'autre à vous dire. Mais je ne crois pas. Non, pas pour aujourd'hui. Donc, je vais vous dire à très bientôt parce que de toute façon, je vais revenir en fin de mois ou début de mois. Je ne sais pas encore. Et ça sera l'occasion pour moi de vous présenter ma nouvelle équipe. Enfin, parce que comme je ne suis encore pas toute réparée de mon épaule, eh bien, du coup, il va y avoir du monde à la rentrée. Donc, je vous présenterai tout ce petit monde du coup début septembre, certainement. Donc, je vous dis à très bientôt. Je vous fais plein de bisous. Et puis, profitez bien de cette dernière semaine d'été, enfin, du mois de vacances, si vous avez la chance avant la rentrée d'y être encore un petit peu. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir.